Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot et chaque semaine je partage mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Vous voulez plus d'abondance ? Une meilleure santé ? Booster votre chiffre d'affaires ? Trouver l'amour ? Le Feng Shui peut vous aider. Je vous explique tout. C'est parti ! Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors j'essaie quand même parfois de faire un épisode de podcast qui soit relié à l'actualité. Vous le savez tous, demain c'est la Saint-Valentin. Alors chaque année on assiste au même scénario. Il y a les pour, ces grands romantiques qui profitent de l'occasion pour s'offrir des fleurs et des chocolats en forme de cœur, et les contre qui crient au scandale de la fête commerciale. Je profite donc de l'actualité pour vous faire un petit topo sur le Feng Shui et l'amour. Vous êtes prêts ? On y va ! D'abord j'ai lu un article très intéressant sur le site de Géo qui explique les origines de la Saint-Valentin. Tout viendrait d'une célébration romaine qui s'appelait les Lupercales. Pour faire simple, après avoir sacrifié un bouc dans les grottes de Lupercales, les prêtres Lupercque envoiaient deux jeunes hommes revêtis d'un panne et armés de lanières taillées dans la peau du bouc courir dans Rome pour frapper le ventre des jeunes filles désirant être mère afin de les rendre fécondes. Ok, voilà, vous imaginez la scène ? Bon, ce serait complètement ahurissant aujourd'hui, n'est-ce pas ? D'ailleurs c'est bien pour ça que les chrétiens décident d'y mettre de l'ordre. La fête païenne est remplacée par la fête de l'amour spirituel, dont on fixe la date au 14 février. Bien sûr, aujourd'hui la Saint-Valentin renferme un côté marketing et commercial qui peut en agacer certains. Mais finalement, est-ce si grave que certaines personnes aient besoin de l'excuse de cette journée pour s'offrir un moment en amoureux et célébrer leur amour ? Moi je dis que non. Je suis clairement de la team romantique. Et pourtant, mon amoureux n'attend pas les occasions particulières pour m'offrir un bouquet de fleurs. Qu'en est-il des célibataires maintenant ? Ou des personnes malheureuses en amour d'une façon générale ? Pour eux, je pense que cela n'est que niaiserie sans doute. Un peu comme dans la chanson « Mon cœur, mon amour » d'Anaïs, vous vous rappelez ? Ça dégouline d'amour, c'est beau mais c'est insupportable. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le feng shui peut vraiment vous aider dans vos relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales d'ailleurs. Je vous explique tout. En feng shui, vous le savez, l'habitat est divisé en secteurs déterminés en fonction de leur orientation cardinale. Je se référais encore une fois à mes épisodes de la saison 1 où je vous expliquais le bagua, notamment le paquois. Donc la zone qui correspond au couple, elle est au sud-ouest. Elle correspond également aux relations amicales et à toutes les formes de partenariat. Je fais une petite parenthèse et donc du coup, si on est dans un mode plutôt entrepreneurial et qu'on est sur des locaux d'entreprise, c'est une zone qui favorise justement tout ce qui est co-création, partnership, etc. Je referme la parenthèse. Donc il faut nourrir ce secteur puisque c'est le, comment dire, le sud-ouest. C'est le trigramme Kuhn et donc son chiffre c'est le 2 et son élément c'est la grande terre. Donc pour nourrir ce secteur, on va apporter des éléments terres. Donc qu'il s'agisse, on va dire, de la matière. Donc matière-terre, c'est de la faïence, de la poterie, des sables, des pierres. On peut aussi le nourrir par la couleur. Donc c'est toutes les gammes de jaune et d'orange. Et également par la forme. La forme du carré, la forme de la terre en feng shui, c'est le carré. Et on peut aussi amener des éléments feu puisque le feu nourrit la terre selon le cycle de production des cinq éléments chinois. Donc ça c'est pour le secteur. Après il y a évidemment une pièce qu'on va plus particulièrement soigner, c'est la chambre, la chambre du couple. Qu'on soit en couple ou pas d'ailleurs, c'est notre chambre. D'accord ? La chambre de papa et de maman, la chambre de l'adulte on va dire. D'accord ? Donc comme indiqué dans mon article sur le sommeil et aussi mon article sur la chambre et je vous l'ai dit aussi en podcast, plus on passe de temps dans une pièce et plus ces énergies ont un impact sur notre mieux-être. Donc la chambre c'est vraiment la pièce qui symbolise aussi la relation amoureuse. Donc la première des choses à faire bien sûr c'est de s'assurer que la chambre elle soit aérée, rangée et nettoyée très régulièrement afin qu'il n'y ait pas de char-chi et qu'au contraire il y a un bon chi qui circule. Dans une chambre de couple ou quand on veut être en couple, eh bien on essaye de décorer par paire. Donc on va mettre par exemple deux tables de chevet avec deux lampes identiques. On va mettre deux photos du couple, si possible récentes pour un couple. On va mettre deux bougies, on va mettre deux fauteuils, voyez ? Ce qui sous-entend également qu'on évite de mettre des choses par trois. Par exemple un tableau en triptyque au-dessus de la tête du lit, en fait c'est comme si on invitait quelqu'un d'autre dans la relation. Donc bon après tout dépend de ce qu'on souhaite, mais je vous le dis. On évite également de mettre le miroir qui reflète le lit, mais ça vous commencez à le savoir. Si on ne vit pas en couple et qu'on désire l'être, eh bien il faut que la chambre ressemble quand même à une chambre de couple, voyez ? Puisque le message inconscient doit être si mon partenaire arrive demain, j'ai de quoi l'accueillir. Il peut trouver sa place, d'accord ? Donc pour favoriser son arrivée, on fait comme s'il était déjà là, ok ? On choisira l'orientation du lit aussi si possible en fonction de son chiffre quoi, et notamment la direction yan-nyan qui elle favorise l'amour et les relations. Et puis évidemment on sait que c'est l'élément feu qui symbolise la passion amoureuse, donc on peut glisser quelques touches de feu dans la chambre, donc surtout si l'élément du secteur le permet, donc des bougies par exemple. Et puis bah, à contrario, on évitera le bleu, c'est l'eau et c'est dans la symbolique, ça peut éteindre la passion amoureuse. Alors moi, en tant qu'expert Feng Shui, je vais ajouter une autre dimension, ça va être les étoiles volantes. Donc je vous ai déjà expliqué qu'il y avait trois types d'étoiles, l'étoile de temps, l'étoile de façade, qu'on appelle parfois aussi l'étoile eau, et l'étoile d'assise, qu'on appelle aussi parfois l'étoile montagne. Et bah c'est cette étoile d'assise qui va gérer l'énergie des relations. Ainsi, en fait, grâce au diagramme numérique de l'habitat, on va chercher à activer les étoiles d'assise favorables de la période. Donc vous le savez, en ce moment, l'étoile 8, elle est encore au quai, mais plus pour longtemps, parce qu'à partir de 2024, ça va être vraiment les étoiles 9 et 1 qu'on va vraiment chercher à soigner. D'accord ? Et comme c'est des étoiles de nature yin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prend en sorte que ce soit un environnement calme, parce que quelque chose de troyant, ça vient les perturber. On peut également en 2023, 2024 et les suivantes, en fait, chouchouter l'étoile 4. Donc rappelez-vous, l'étoile 4 est au centre cette année, puisqu'elle favorise la réussite dans les relations, et notamment tout ce qui est lié aux idylles. Ok ? Donc, il faut quand même vérifier que ces étoiles-là ne se situent pas dans le placard à balai, ce serait dommage. Il y a un autre axe, en fait, qu'on peut aussi utiliser en feng shui. Donc là, ça va parler à ceux qui sont férus d'astrologie et qui aiment le côté un petit peu exotique des animaux du Zodiac chinois. On a ce qu'on appelle la fleur de péché. Donc, la fleur de péché, en fait, c'est une espèce d'étoile personnelle, en fait, que chaque personne possède. Et quand on utilise son énergie, ça permet d'ouvrir la voie aux choses romantiques. Donc, rappelez-vous, dans mon épisode sur le basique, je vous expliquais la notion de tronc céleste et de branche terrestre. En fait, pour trouver la fleur de péché, on a besoin d'identifier la branche terrestre de l'année de naissance. Plus souvent, il s'agit de votre signe animal. Et on a aussi besoin de connaître l'orientation de l'habitat au degré près pour pouvoir déterminer dans quelle zone. Mais c'est vraiment une zone au sens du Pacois, c'est-à-dire la montagne, donc une zone de 15 degrés, dans quelle zone elle se trouve pour activer cette étoile. Moi, c'est une information que je fournis lorsque je fournis un rapport d'expertise. Donc, une fois qu'on a identifié cette zone, comment on l'active ? On peut y placer un vase rempli d'eau claire, un objet ou une plante qui aime l'eau. Par exemple, les bambous, c'est top parce qu'ils allient l'étoile 1, l'eau, et le bois, l'étoile 4. Et en plus, ils sont assez faciles à entretenir, c'est plutôt joli. Et on peut aussi, bien sûr, mettre un beau bouquet de fleurs fraîches si on a le budget pour vraiment le renouveler très régulièrement. L'idéal, c'est qu'on voit l'eau. Donc, le récipient, le vase, il faut qu'il soit de préférence transparent. Donc, si la branche terrestre natale pour vous est singe, rat, dragon, la zone à activer, ce sera la zone du coq. Donc, elle se trouve en ouest d'eux. Si vous êtes tigre, cheval ou chien, c'est le lièvre la zone à activer. Donc, ce sera en est d'eux. Si vous êtes cochon, lièvre ou chèvre, alors c'est la zone du rat, le nord d'eux. Et si vous êtes serpent, coq ou buffle, ce sera la zone du cheval, c'est-à-dire le sud d'eux. Attention, si vous n'êtes pas célibataire et que vous avez un charme fou, il faudra peut-être au contraire neutraliser cette étoile de péché. Il faudra faire gaffe de ne pas mettre des bouquets de fleurs et des bambous et tout et tout. Parce que là, ça pourrait provoquer en fait des situations équivoques qui pourraient mettre à mal votre couple actuel. Enfin, je voudrais terminer avec la symbolique de l'amour. Parfois, sans s'en rendre compte, on s'entoure d'objets qui portent une symbolique qui ne vont pas dans le sens des relations amoureuses. Donc, ça peut être dû, par exemple, à l'histoire de l'objet. Par exemple, on évite de conserver la lampe ou la parure de couette offerte par l'ex-belle-maman, même si c'est très joli. D'accord ? Il faut faire place à une nouvelle histoire, il faut tourner la page et conserver des éléments qui nous relient à une relation passée, ce n'est pas la bonne solution. Il y a aussi la symbolique qui est portée par l'objet en lui-même. Vous voyez, en sud-ouest, je vous disais, dans la zone qui favorise l'amour et les relations, on va choisir plutôt des objets symboles de couple, d'amour, d'union. On évite, comme je l'ai vu chez certaines clientes, des danseuses seules, par exemple. Vous voyez, on remplace plutôt par un couple qui danse. Alors, on n'est pas obligé de s'entourer de canards d'amour, les mandarin, les couples de canards mandarin en faïence. Bon, sauf si, bien sûr, on trouve ça joli. Mais tout couple d'animaux monogames fait l'affaire, d'accord ? Si vous êtes plus porté sur les pingouins ou les lézards, ok ? Voilà, écoutez, j'espère que ces conseils vous aideront, mesdames, à trouver le prince charmant et vous, messieurs, à trouver votre âme sœur. Et bien sûr, je souhaite à tous ceux qui l'a fait, une magnifique Saint-Valentin. Ciao, ciao ! Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flot !